Au collège laïque en France, la liberté de religion se vit dans la discrétion. Il y a de nombreuses religions pratiquées en France. Par contre, les collégiens sont tenus à ne pas imposer leur religion sur les autres. Alors, la religion, à quoi ça me fait penser ? A plein de choses désagréables dans un premier temps. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas eu de religion sans souffrance, sans guerre et sans violence. Alors que je pense que la religion qui doit se vivre dans son cœur devrait permettre la tolérance, le respect de l'autre, le vivre ensemble, l'amour de son prochain. C'est une bonne chose. Et on en est très loin, je pense. Avant de franchir le portail, les élèves sont priés de cacher tout signe religieux. Il faut cacher les signes religieux pour ne pas influencer le choix des autres. Le règlement exact se trouve dans le carnet de liaison, page 23. Le port de signes ou de tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensivement une appartenance religieuse est interdite. Alors, les lois qui ont trait au droit, en tout cas pour chacun, d'exercer et de vivre sa religion. Dans l'ensemble des établissements du territoire, de la République, effectivement, les lois sont respectées, ce qui permet d'assurer les droits de chacun pour ce qui concerne la religion. Je rappelle que depuis 1905, il y a une séparation entre l'Église et l'État, et que nous sommes régi par un principe extrêmement important, fondamental, de la laïcité. Alors, pour les élèves qui fréquentent les établissements de la République, sur le territoire français, il y a un principe qui est très simple, c'est-à-dire que la religion fait partie de ce qu'on appelle la sphère privée, c'est-à-dire que chacun est parfaitement libre de croire en Dieu qu'il souhaite et de pouvoir vivre sa religion. En tant qu'il n'y ait aucun signe dit ostentatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, porter le voile, on ne peut pas avoir une énorme croix sur la poitrine, c'est-à-dire que chacun vit sa religion pour soi, mais en aucun cas ne doit montrer de façon très ostensible, c'est-à-dire vraiment très marquée, la religion qui est la signe. Après, chacun doit respecter le droit fondamentale à la religion de chaque élève. Ça, ça ne pose pas de problème et c'est parfaitement respecté dans tous les établissements. Dans un monde où les religions ont provoqué autant de guerres, il est bon de garder sa religion privée en créant la liberté et l'unité entre les élèves au collège.